Allez, bonjour, on continue cette semaine pour le bicycle série Ants. Ants. C'est moi qui avais dit Ants. Oui, je dis Ants parce qu'il y en a deux. C'est au pluriel. Donc pourquoi j'ai dit il y en a deux ? C'est parce qu'il y a celui-là et celui-là. Donc ça, c'est le Ant noir. Le Ant noir et forcément l'autre, le Ant rouge. Donc les deux sont des rouges ou orange. Bref, on voit la différence des couleurs. Enfin, c'est marron en vrai, mais voilà. Donc on va aller jouer avec les fourmis. Allez, on va commencer par celui-là. Donc la face, le dos, les côtés de l'étui. Donc rien de spécial sur le jeu. De l'autre côté. Et de l'autre côté, les trucs d'habitude. Donc là, il n'y a rien de particulier sur les étuis. À l'intérieur de ce jeu, qu'est-ce qu'on reçoit ? Alors, on a deux jokers qui ressemblent aux vieux jokers qu'on avait sur des jeux typiques que nos grands-parents avaient dans les boîtes. Ces jokers avec cette forme-là. Donc ça, ça rappelle les vieux jokers sur des vieilles cartes. Donc un noir et un rouge, c'est très bien. On reçoit une carte double face. Donc huit de carreau et valet de trèfle. On reçoit une carte double dos. Et je crois que c'est tout. Et c'est tout. Donc c'est bien d'avoir mis une carte double face. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Et huit de carreau. On est sur le même design. Donc ça, c'est très bien. Sachant qu'une double face, on sait ce qu'on peut faire avec une double face. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir une dans un jeu. Allez, donc sur les cartes, le design au niveau des dos, si je l'étale, ça va donner ça. Donc ça reste un beau jeu quand on l'étale. Je trouve que le design est sobre. Même s'il y a du dessin quand même, mais ça reste quand même assez sobre. Je trouve le dos des cartes assez joli. Je suis moins fan des faces, malheureusement. Mais les dos, ça va. Les faces, ça donne ça. Pourquoi je suis moins fan ? Parce que je trouve que ça fait un peu brouillon. La calligraphie des index, je trouve pour ma part difficile à voir. Même si bien sûr, quand on a la carte à côté, on voit très bien que c'est un A, c'est un 2 ou un 3. Mais je trouve que ça fait assez brouillon. Moi, j'aurais dit où j'ai l'un. Comme quoi, on n'est jamais d'accord. Ah oui. Toi, tu l'as acheté, il faut bien que tu le vendes. Allez, c'est parti. Allez, on commence la série avec les piques. Donc l'as de pique ici, c'est parti. Le 2, le 3. Bien sûr, quand on a les cartes comme ça, prises à l'unité, une par une. Bon, on comprend très bien que c'est un 5 de pique, un 6 de pique, ainsi de suite. Voilà. Les valets. La dame. Une belle dame de pique, d'ailleurs. Le roi, là, on reconnaît bien que c'est un roi. Hop, je vais mettre ici les as. Allez, la série à carreaux. La série à trèfle. C'est bon, ouais, les trèfles. Ouais, on ne peut pas les louper, ouais. Hop. Là, the trèfle. Et on termine par la série des cœurs. Ça me fait penser vieille carte d'avance. Je ne sais pas pourquoi. Le design, comme ça. Et l'as de cœur. Et voilà. Donc, j'ai oublié de dire que c'était des éditions limitées. Donc, il y en a, ce n'est pas des éditions numérotées, mais c'est des éditions limitées. Donc, je ne sais pas s'il y en a 5000 ou 2500, un truc comme ça. Mais, voilà, c'est des éditions limitées. Ça, c'était le jeu Ant, mais on va le considérer comme le noir. C'est tout. Sous-titrage ST' 501